Je suis très contente de vous revoir pour notre dernière rencontre de l'année 2020, une année sans précédent et je pense que tout le monde veut la laisser derrière soi cette année-là et se dire que l'année 2021 va être meilleure et on pourra se voir au moins à certains moments en présentiel, pas toujours en vidéo parce que cela nous manque beaucoup, les rencontres vraiment en présentiel, les rencontres lors de congrès aussi. Donc, comme a été mentionné dans le courriel, la rencontre d'aujourd'hui est consacrée à la francisation Alpha. Elle va se dérouler selon le même ordre du jour comme d'habitude. Les documents que vous allez voir pendant la rencontre sont déposés dans la bibliothèque de la communauté. Vous allez pouvoir y avoir accès. Et maintenant, j'aimerais bien vous présenter mes co-animatrices qui vont prendre en charge la rencontre de francisation Alpha d'aujourd'hui. C'est Josée Béliveau. Josée, peux-tu te montrer s'il te plaît? Brigitte Lemay, qui sont mes collègues à la Commission scolaire de Montréal. Et Marie-Catherine Barry, qui est conseillère pédagogique au Centre de services scolaires de la capitale. Désolée, je me trompe encore. Bon. Donc, je vous cède la parole. L'ordre du jour est affiché. OK. Alors, bien, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseillère pédagogique au Centre Yves Thériault. Ça fait plus de 15 ans que je suis conseillère pédagogique en francisation. J'ai travaillé au Centre Pauline-Julien aussi pendant 15 ans et je suis maintenant au Centre Yves Thériault. Donc, aujourd'hui, avec mes collègues Brigitte et Marie-Catherine, en fait, ça fait presque un an que Marie-Catherine a contacté Sophie Lapierre, qui est conseillère pédagogique au CCSDM, CSSDM. Et on voulait trouver un endroit pour pouvoir parler de la francisation Alpha. OK. Parce que, oui, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient en francisation. Il y avait la communauté. Et on est content que RIMA ait accepté notre demande pour pouvoir justement parler de la francisation Alpha. Donc, aujourd'hui, on va parler de matériel pédagogique. On aura aussi une autre rencontre le 17 février, qui sera consacrée aussi à la francisation Alpha, toujours, pour les pratiques enseignantes. Et ensuite, c'est ma mémoire est bonne, RIMA, le 19 mai, où on parlera des multiniveaux en francisation Alpha. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que ce soit une occasion de partager. On veut que ce soit convivial, que vous soyez capable de nous partager le matériel que vous utilisez, comment vous partagez votre matériel, soit d'un centre à l'autre, soit entre enseignants, et les besoins aussi de matériel en francisation Alpha. Donc, pour ce faire, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a invité Geneviève LP, qui a un blog qui s'appelle Une enseignante en francisation Alpha. On aura aussi Charles Durocher, qui va nous parler d'un projet au CSSDM. Et bon, ensuite, d'une façon, vous avez l'ordre du jour sous les yeux. Donc, on va y aller assez rondement. Une heure, c'est vite passé, mais je suis certaine que ça va bien se passer. Avant de commencer, moi, ce que j'aimerais apporter, j'aimerais apporter une précision, et je trouve que la précision, elle est importante. Quand on parle de francisation Alpha, OK? Il y en a plusieurs qui ont tendance à utiliser l'abrigé Alpha, mais je pense que c'est important de faire la différence entre la francisation Alpha et l'Alpha. Parce que quand on parle d'Alpha, on parle d'alphabétisation d'abord et avant tout. On enseigne tous, majoritairement, plusieurs d'entre vous enseignez dans des centres de FGA, où on offre à l'occasion et l'alphabétisation et la francisation Alpha. Donc, on sait que le parcours de nos élèves en francisation Alpha peut les amener par la suite à aller en Alpha ou en alphabétisation. Donc, on parle de francisation Alpha ou Alpha francisation. Moi, ce que je trouve important, c'est que le terme francisation reste quand on parle de nos élèves, justement, parce qu'on n'a pas juste l'aspect alphabétisation, on a aussi l'alphabétisation qui est aussi important. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Ceux qui me connaissent à Montréal ont déjà entendu mon petit Laïus, mais je pense qu'il est important de prendre la différence. Donc, Marie-Catherine a contacté Geneviève. Marie-Catherine, je pense que je t'inviterais peut-être à présenter Geneviève. Oui, en fait, mais juste avant de présenter Geneviève, j'aimerais ça me présenter moi parce que je ne sais pas si c'est tout le monde qui me connaît. Je suis une habituée de l'après-cours, mais je ne prends pas toujours la parole. Donc, je m'appelle Marie-Catherine. Je suis conseillère pédagogique en francisation au Centre Louis-Joliette à Québec. J'ai eu le privilège d'être la collègue de Josiane Comtois pendant plusieurs années. On s'ennuie beaucoup, Josiane, mais on sait qu'elle fait un travail très pertinent et important au ministère maintenant. Et juste avant d'être conseillère pédagogique, j'ai toujours au Centre Louis-Joliette pendant presque dix ans été enseignante en francisation alpha. Donc, c'est vraiment ma passion, mon dada et mon but comme conseillère pédagogique. C'est vraiment la volonté de créer des ponts, des échanges, du partage. Donc, je suis vraiment très contente de voir qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Puis, je suis certaine que ça va être très intéressant. Puis, c'est juste le début d'une belle collaboration avec plein de gens de partout dans la province. Donc, merci d'être là. Puis oui, la première qui va prendre la parole, je n'ai même pas vu si elle était là, j'espère. Donc, Geneviève, que moi, je ne connais que sous Geneviève LP, qui pourra nous dire son nom au complet, qui va nous présenter son blog qui est vraiment très intéressant. Donc, Geneviève, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Donc, mon nom de famille est Lévesque-Paradis, mais c'est interminable. Donc, je dis toujours LP. Donc, oui, j'ai créé un blog en juin passé qui porte sur la francisation alpha, spécifiquement sur le niveau 1, parce que ma classe, présentement, j'enseigne au niveau 1. Puis, là-dessus, je partage mon matériel. En fait, j'ai plusieurs types de billets que j'ai publiés jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, j'ai 22 billets environ de publier sur mon blog. Ce que je fais, bien, je décris comment j'enseigne les différentes tâches à mes élèves. Et au travers de mes descriptions d'enseignement, je partage mon matériel. Donc, je mets à la disposition de tous mon matériel gratuitement et j'explique aussi comment je l'utilise. C'est vraiment pas… je prétends pas savoir comment faire exactement, mais je partage comment, moi, je fais pour donner peut-être des idées aux autres et puis bonifier ça avec les idées des autres. Donc, j'aborde des tâches orales, des tâches écrites, dans lesquelles, dans mes billets, je décris comment je fais avec mon matériel. J'ai aussi publié quelques billets sur ma conquête de Teams avec mes élèves dans la francisation alpha, qui sont souvent peu compétents avec les technologies. Donc, moi, j'ai mis en place, depuis septembre, j'ai mis en place une pratique quotidienne de Teams pour leur montrer comment apprendre en ligne. Je partage aussi dans mon blog des outils, comme par exemple une liste de mots qui sont utiles pour le niveau 1, mais classés par phonème, parce que quand on fait la conscience phonémique en pré-littératie, on a besoin d'avoir des mots qui contiennent la leçon M au début, au milieu ou à la fin du mot. Donc, ça, c'est un outil qui était intéressant pour moi, en fait, que j'ai bâti pour moi à la base puis que j'ai partagé à tous. J'ai aussi publié quelques billets sur ma conquête aussi de l'enseignement multiniveau. Donc, quand j'ai commencé à avoir des élèves qui intégraient ma classe de niveau complètement débutant, j'ai mis en place l'enseignement par atelier pour faire des sous-groupes de besoins, enseigner à mon sous-groupe de nouveaux élèves pendant que mes anciens faisaient des ateliers. Puis après ça, on inversait. Donc, j'ai expliqué dans deux billets, je crois, comment je faisais pour planifier ça, puis comment je mettais en place ça, puis c'était quoi les types d'ateliers que je faisais, puis pour montrer un peu comment moi je procédais, afin toujours de, s'il y a d'autres enseignants qui ont des idées, de bonifier tout ça. Puis, donc, c'est ça l'essentiel de mon blog, de ce que j'ai publié dans mes billets. Je ne sais pas si vous, je pourrais montrer aussi si vous voulez. Oui, donc je vais essayer de partager mon écran. Parfait. Donc, ça, c'est ça mon blog. Donc, le dernier billet que j'ai publié, c'est sur les tâches E41 et E42, donc du programme écrit du programme de francisation alpha du CSSDM. J'ai fait aussi les questions d'identité, donc O6, O7, etc. Le volet numéro 3 de ma conquête de Teams, mais je pourrais peut-être vous montrer un billet. Par exemple, O31 et O32, les objets de la classe et le déterminant indéfini. Donc, voilà. Je présente vraiment dans ma séquence hebdomadaire ou de deux semaines, je présente comment j'enseigne à chaque jour. Donc, le jour 1, bon, bien, je présente le vocabulaire juste de base. Après ce jour 2, qu'est-ce que je fais? Bon, bien, je vais réviser tout ça avec des fâches-cards que je mets à disposition. Vous pouvez cliquer pour les avoir. Ensuite, j'explique comment je fais pour réviser. Une activité de fin de journée pour réviser encore. Jour 3, qu'est-ce que je fais? Jour 4, avec les activités toujours. Jour 5, et ensuite, en atelier, comment je fais pour qu'ils pratiquent de façon autonome la nouvelle notion. Et avec toujours mon matériel. Et jour 10. Donc, quand je présente une séquence orale, bien, j'y vais par jour. Qu'est-ce que je fais chaque jour? Excuse-moi, je voulais juste dire que c'est ça que je trouvais le plus pertinent dans ton blog. C'est qu'il y a tout l'aspect comment enseigner. C'est ça qui manque souvent. En alpha-francisation, c'est souvent ça qui fait la particularité. C'est qu'il nous manque, on a des fois du bon matériel, mais on ne sait pas comment l'enseigner. Donc, je trouve que ce que tu apportes, c'est vraiment nouveau et pertinent. C'est exactement ça. Au début, quand j'ai commencé en francisation alpha, on dirait que tout ce que je savais sur comment enseigner, tout s'écroulait parce que je ne pouvais pas utiliser l'écrit pour nourrir l'oral. Donc, j'ai développé ça au fur et à mesure. Puis après ça, une fois que j'ai fait « Ah, OK, c'est comme ça que ça marche », j'ai commencé à faire un bon blog, en fait. Aussi, j'ai mis aussi « Me suivre ailleurs » parce que j'ai une chaîne YouTube que j'utilise beaucoup en classe pour justement que les élèves travaillent de façon autonome. Donc, ma chaîne YouTube qui est ici. J'ai aussi un compte Learning App que j'utilise beaucoup parce que j'ai montré à mes élèves comment faire des jeux sur Learning App de façon autonome. Puis maintenant, ils sont bons. Donc, c'est ce que j'utilise pour qu'ils pratiquent de façon autonome, pour faire des petits exercices. Puis l'année passée, j'utilisais un Simbaloo. Cette année, je l'ai mis un peu de côté. Mais voilà. Puis j'explique dans mes billets, j'explique aussi comment j'utilise ma chaîne YouTube en classe. Merci beaucoup. C'est pas mal ça. Parfait, merci beaucoup. On va donner tout de suite la parole à Annick Legault, je crois. Oui, merci. Moi, je voulais dire pour commencer que j'étais complètement d'accord avec le point sur la francisation alpha parce que c'est d'abord de la francisation qu'on fait avec ces gens-là, même si les groupes sont pas toujours homogènes. C'est sûr que des fois, on a des gens qui sont plus francophones que d'autres, mais bon. Donc, bien moi, je suis là pour vous présenter deux chaînes. J'ai contribué à plusieurs de ces vidéos-là, mais c'est une autre collègue qui s'occupe vraiment de gérer nos chaînes puis de publier les vidéos, tout ça. Donc, mais il ne peut pas être là aujourd'hui. Juste pour vous préciser que nous aussi, on utilise le programme que la CSDM a élaboré, mais dans le fond, on a fait un redécoupage puis une progression des apprentissages, justement, avec RIMA qu'on fait sur trois ans. Fait que nous, on fait alpha 1, 2, 3, chaque alpha 1 sur une année. Donc, puis on a comme un peu bonifié. Au départ, on avait deux choses. On avait Moodle qu'on laissait en connexion anonyme qui permettait à nos élèves d'aller trouver certaines choses. Puis en même temps, on avait notre chaîne YouTube qu'on a comme commencé à alimenter. Puis l'année dernière, finalement, avec le confinement, puis le fait que les élèves n'avaient pas nécessairement leur cahier, là, on s'est dit, ah, il faudrait peut-être rendre des élèves complètement autonomes si on n'a pas les cahiers. Donc, là, on a décidé de faire la chaîne Francisation Alpha Lecture. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, dans le fond, on a fait des playlists, mais ce n'est pas complet. Donc, c'est sûr que quand on est là dans les vidéos, il y en a beaucoup. Mais c'est ça, on a fait quand même quelques playlists, mais pas au complet. Et maintenant, on prend l'habitude, devant chaque vidéo, de mettre un petit A quelque chose. Ça fait que dans le fond, A1 pour Alpha 1, A2 pour Alpha 2, Francisation Alpha 2, puis A3 pour Francisation Alpha 3. C'est sûr que nos vidéos sont très, très complètes, si je peux dire. Ils vont vraiment au-delà du programme parce que nous, au départ, ce qu'on voulait, c'était à la fois faire des vidéos qui permettaient aux élèves de réviser à la maison et de pratiquer, mais en même temps, il y en a qui voulaient aller plus loin. Ça fait qu'on a comme mis notre essentiel, puis un peu plus. Par exemple, pour les aliments, on a pas mal d'aliments qu'on a séparés, évidemment, par catégorie. Puis là, on dit aux élèves, par exemple, ce qu'on veut qu'ils pratiquent. Par exemple, dans les métiers, c'est sûr qu'on va beaucoup plus loin que ce qu'on fait réellement et ce qu'on veut qu'ils acquièrent. Ça fait que, bien, voilà. Ça fait que là, on a vraiment plein de thèmes. On a l'alimentation en plusieurs. Puis on a même fait aussi, l'année dernière, avec le confinement, des pratiques. Ça fait que là, bien, on les a appelées pratiques. Par exemple, on a une vidéo qui présente la monnaie canadienne. Mais ensuite, on a des vidéos qui font des pratiques. Ça fait que, dans le fond, c'est qu'il y a un délai entre le moment où la vidéo apparaît, puis l'énoncer. Puis on laisse un temps aussi après pour que l'élève répète. Donc, on en a fait aussi pour l'alimentation. On a fait les heures, les phrases utiles, la météo. Donc, voilà. Il nous manque des petites choses, par exemple, comme le logement. En tout cas, on a retravaillé un peu notre progression des apprentissages. Ça fait qu'on a toujours plein de projets en cours. Puis on a aussi là-dedans la grammaire. Ça fait que, dans le fond, on a fait des vidéos. On a, par exemple, juste les expressions avoir et être. On a des expressions avec le verbe faire, avec le verbe aller. Puis on en a fait aussi pour... Nous, on utilise un système de flèches dès le départ, au début de l'année, pour parler du passé, du présent et du futur. On fait vraiment... On n'utilise pas de métalangage, mais vraiment, là, hier, blablabla, aujourd'hui. Puis, donc, dans nos vidéos, on utilise le même système pour se repérer dans le temps. Donc, ça, c'est notre première chaîne. Notre deuxième chaîne qu'on a ajoutée l'année dernière, en fait, c'était vraiment pour rendre accessible la lecture, qui était, en fait, un cahier physique. Puis ensuite, des audios qu'on avait insérés dans le module. Mais même avant, c'est vrai que c'était difficile pour les élèves de retrouver nos audios dans le module, puis ensuite, prendre le cahier. Il n'était pas la bonne page, il n'y avait pas le bon audio. Fait que là, on s'est dit, comment faire? Bien, c'est qu'on a fait des... On a pris notre cahier, finalement, puis on en fait des vidéos. Donc, on a un cahier de lecture syllabique qui fait chacun des sons en alpha 1. Puis le cahier, il est exactement de la même couleur que la vidéo. Donc, c'est mauve. Ensuite, on a un cahier rose qui est notre lecture globale. Bien, une lecture par semaine. Donc, on a fait la même chose. Puis, c'est ajouter ce qu'ils font en alpha 3. Donc, elle, dans le fond, elle reprend les sons complexes, par exemple, puis elle a ajouté ces vidéos-là d'alpha 3. Fait que là, bien, si on va dans la playlist, c'est plus ordonné, puisque chaque cahier se retrouve dans une playlist. Puis on a aussi fait la même chose, par exemple, pour... On a un cahier de mémorisation qu'on appelait... L'idée, c'était d'amener les élèves à mémoriser petit à petit des mots. On commençait, évidemment, par leur nom puis leur prénom. Ensuite, leur rue et tout ça. Puis on a fait du cahier, des vidéos. Fait que dans le fond, ils mémorisent, par exemple, les jours de la semaine, les mois de l'année, l'écriture graduellement. Donc, ça, c'est notre chaîne de francisation alpha lecture. Très impressionnant. Merci beaucoup. Je pense que la majorité des enseignants vont être très contents de pouvoir consulter ce matériel-là. Eh bien, merci, Annick. Vraiment. Dans le fond, c'est quelque chose qui est toujours en processus. Donc, dans le fond, à chaque année, on se dit, on voudrait améliorer ça, on voudrait modifier ça. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses qui changent. Tout est en évolution, en éducation. Annick, si je peux me permettre, est-ce que vous êtes ouverte à partager les cahiers qui viennent avec ces vidéos-là? En fait, nos cahiers, bien là, il faudrait que je vérifie avec l'équipe. Parce que c'est ça, moi, cette année, je ne suis pas assise sur ma chaise d'enseignante. Je vais vérifier avec l'équipe. Mais normalement, nos cahiers, les PDF des cahiers étaient disponibles dans le module. Puis notre module, il était accessible sans connexion. Bien, en connexion anonyme. Il faudrait que je vérifie. Dans le fond, les cahiers, honnêtement, on est parti d'un cahier un peu comme de primaire, mais qu'on a modifié parce qu'on ne voulait pas avoir de mots inutiles, si je peux dire. Mais on a suivi la progression de Réal de Montréal. Donc, dans le fond, on a commencé par le M, le L, donc les consonnes simples. Puis c'est ça. Puis c'est un petit peu la même chose pour notre cahier de lecture globale. On est parti de quelque chose. Puis ensuite, on a fait un peu de ménage. Donc, je vais vérifier s'ils sont disponibles sur le module. Puis sinon, je dirai à Rima, puis elle pourra vous les rendre disponibles. Merci beaucoup. OK. Donc, Marie-Catherine, je pense qu'on pourrait continuer avec Charles. Charles Durochet, qui est conseiller pédagogique au CSSTM et qui voulait nous parler d'un projet. Oui, bonjour à tous. Salut Charles. Ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Vous disiez que tout est en progression, en évolution. Bien, nous autres aussi. Depuis un an, on a eu une idée de projet. Puis cette idée-là a grandi. Puis on a décidé d'en faire une priorité cette année. Puis ça avance super bien. Ça fait que contrairement aux autres présentations, qui vous présentent ce qu'ils ont, nous, on vous présente ce qu'on va avoir. Bien, est-ce qu'on est en train de développer? Puis au moins, vous saurez comment le recevoir, quand ça va être disponible, parce qu'on se dépêche. Pas trop, là. On veut bien faire les choses, mais on sait qu'on veut rendre ça disponible le plus vite possible. Donc, bref, grosso modo, c'est que, bon, moi, avec mon homologue que vous connaissez, Sophie Lapierre et les CP, les enseignants, les enseignantes de francisation Alpha, on a des discussions, bon, plus ou moins formelles au quotidien sur les besoins et tout ça. On essaie de se tenir au courant. Puis dans notre tournée, à qui veut l'entendre, que vous connaissez peut-être, il y avait des enseignants de francisation Alpha. En tout cas, il y a des noms que je vois parmi les participants d'aujourd'hui. Donc, vous allez vous reconnaître qu'ils nous ont demandé si on allait faire quelque chose pour la francisation Alpha, parce que le matériel de compréhension orale adapté à ce bassin d'apprenants-là, c'était peut-être une des priorités parmi d'autres. Mais vraiment, le matériel adapté, le matériel de CO adapté, n'était pas nécessairement le plus complet et le plus foisonnant, disons. Donc, on est parti de cette idée-là. Puis, je menais une petite consultation auprès de José puis les autres collègues en francisation Alpha pour voir, vraiment faire le tour des besoins pour qu'on puisse mieux y répondre. Puis, bon, le matériel de CO, c'en était un. Puis, c'est aussi qu'il y en a du matériel dans nos didactèques. Il y en a beaucoup qui n'est pas toujours adapté. Parfois, ça vient du primaire. Parfois, ça vient de l'alpha. Parfois, ça vient des premiers niveaux de francisation. Puis, parfois, ça vient de projets locaux, d'initiatives d'enseignants, du super bon matériel qui se créent un peu partout. Puis, on en a la preuve. Aujourd'hui, on l'a déjà vu, les deux présentations. Donc, il y avait plein de choses. Sauf que c'était, pour un enseignant qui arrive, qui débute en francisation Alpha, c'était quand même un gros sac d'école, bien rempli, mais qui n'était pas nécessairement organisé en fonction de notre programme ou qui n'était pas toujours adapté, comme je l'ai dit. Donc, on est parti de ça. Puis, on ne voulait pas se lancer dans un hyper gros chantier non plus parce qu'on sait qu'il y a un programme francisation Alpha, bien, qui ne s'appellera pas comme ça. J'ai oublié le nom au complet. qui s'en vient. Donc, on ne voulait pas non plus que travailler pour deux ans. C'était un gros chantier. Je dis deux ans en titre d'exemple. Donc, en fait, ce qu'on a décidé de faire, puis je ne donnerai pas tous les détails aujourd'hui parce qu'on est encore en phase de conception, mais on s'est vraiment fié au programme guide de francisation Alpha du CSS DM parce que c'est celui qu'on enseigne puis on sait qu'il est utilisé ailleurs ou qu'il y a des variantes qui sont utilisées ailleurs. Mais bref, on est parti de ça. Puis, il y a déjà des cahiers de lecture, des cahiers de dialogue que vous connaissez peut-être. Je pense qu'il y a une présentation qui va suivre à ce sujet-là. Donc, on est parti de ce principe-là où on pouvait extraire du programme ce qu'il composait déjà. Comme ça, on n'a pas besoin de rédiger de matériel. Il est extrait du programme, donc on sait qu'il est déjà conforme, il est déjà validé. Puis, bon, le matériel audio, bien, le matériel à comprendre, bien, on l'enregistre, ça fait du matériel audio. On complète avec un peu de matériel pour remplir les trous, disons, ou bref, pour compléter les cahiers de lecture, cahiers de dialogue, pour compléter, on crée des outils. Puis, on va regarder un peu tout ce qui se fait, tout ce qui est pédagogiquement intéressant et libre de droit aussi, on a cette considération-là. Puis, on rassemble tout ça puis on va le structurer, l'organiser en fonction du programme, de notre programme, en fait, programme guide. Comme ça, on peut être, on peut rendre disponible beaucoup de matériel, organisé de manière logique pour créer moins de, de l'organiser en fonction du programme, c'est intéressant parce que ça permet aussi de penser au parcours de l'apprenant, de suivre une progression logique. puis que ça ne soit pas des choix, des choix les moins disparates possibles entre les enseignants pour que passer d'un niveau à l'autre dans son cheminement, dans son parcours, l'élève suive quelque chose de logique. Puis, le programme a aussi fait ses preuves, dans le sens de la progression qui est inhérente au programme. Elle est micro-graduée, elle est 100%, super bien adaptée, disons, au profil des apprenants en francisation alpha. Fait qu'on pense qu'on va gagner beaucoup en cohérence et le fait qu'on ne crée pas de matériel nous-mêmes, qu'on regarde, on en crée un petit peu, mais ce n'est pas un gros chantier de création, on prend ce qui existe déjà, on l'organise, on le structure, puis quand il va y avoir un nouveau programme, ça ne sera pas perdu, on va peut-être juste le réorganiser autrement si la progression est différente. Mais bref, je vais arrêter là, ça fait le tour, grosso modo, du projet, mais dès qu'il y a un niveau qui est prêt, on va le lancer puis on est convaincus que ça va pouvoir vous rendre service, même si vous ne suivez pas le programme guide de francisation alpha. Charles, si je ne m'abuse, tout ça va être regroupé sur une plateforme qui va être accessible. C'est ça, ça fait partie des éléments sur lesquels on travaille. Je dis on, parce que c'est un travail d'équipe, je ne l'ai pas mentionné, vous connaissez certainement Camille Larochelle qui est très dynamique dans le réseau de la francisation alpha et travaille avec nous en ce moment. puis on a toujours la collaboration de plusieurs personnes chez nous dans notre CSS, mais Camille et moi, on travaille très fort là-dessus en ce moment, donc ça va être disponible publiquement sur une plateforme. On a bien hâte que tout ça soit prêt et que tu reviennes pour nous le présenter. Certainement, ça va me faire grand plaisir. Merci Charles. Merci. Marie-Catherine, on continuait avec peut-être Brigitte. Donc, on te laisse la place pour nous présenter peut-être les cahiers de lecture. Oui, certainement. Les cahiers de lecture, on les a déjà un petit peu diffusés un peu partout sur la plateforme, mais sur Facebook, dans le groupe de France de la Céon Alpha, ici à gauche, à droite, tout ça. Donc, oui, à la CSDM, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du programme qui avait été conçu chez nous. Et, bon, dans le programme de France Céon Alpha qui a été fait chez nous, il y a deux cahiers. Il y a comme un cahier guide, un programme guide pour l'oral et il y a un programme guide pour l'écrit. Là, ce qu'on est allé faire pour les cahiers de lecture, c'est qu'on est allé regarder les différentes sections du cahier de l'écrit. Alors, le cahier de l'écrit, il est séparé en différentes sections. Il y a la conscience phono, il y a la correspondance graphophonétique, il y a la lecture, il y a l'écriture. Et là, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé extraire les syllabes qui avaient été, bien, en fait, les graphèmes qui avaient été ciblés dans la section correspondante graphophonétique. Après, on est allé extraire les syllabes que l'on trouvait dans la section lecture et les syllabes, les mots et les phrases. Donc, tout ce que les élèves vont avoir à lire est extrait directement du programme. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment en alignement curriculaire. Là, je vois que tu m'as sorti le cahier du niveau 1. Les cahiers sont organisés par numéro de tâches qui correspondent aussi aux numéros de tâches qui sont dans le programme. Là, tu m'as sorti le cahier du niveau 1 et on voit qu'on travaille, bon, non seulement on va aller travailler les syllabes, les mots et les phrases, mais pour le cahier numéro 1, on va également travailler les pictogrammes qui sont au programme et les nombres. Donc, on va aller faire les numéros de téléphone, les numéros d'assurance sociale, les codes postaux, etc., etc. Et puis, les cahiers sont vraiment faits en tout respect du programme. Donc, on suit la progression qui est proposée et puis, si par exemple, les syllabes simples sont enseignées au niveau 1, on s'arrête là et après ça, il y a le cahier numéro 2 qui passe au graphème un petit peu plus complexe ou aux syllabes plus complexes. Le cahier numéro 1, il y a beaucoup, beaucoup de pages sur la lecture de prix, de nombre, etc. Donc, on voit ça. On voit ça puis après, on va commencer avec les syllabes simples. Donc, le M, le L et les voyelles. Donc, il est toujours fait de la même façon. On présente la lettre à l'étude et puis après, on présente des syllabes et on présente des mots et des phrases. Bon, là, dans cette section-là, c'est encore seulement les syllabes, mais dans le numéro 2, on va passer, on va avoir une section de syllabes, une section de mots puis une section de phrases. Ce sur quoi on a fait attention aussi, Brigitte, c'est que si vous remarquez au niveau de la police du A, on est vraiment allé chercher une police où on avait le A tel que les élèves sont habitués de l'écrire et non pas le A d'imprimerie. Donc, pour les niveaux 1 et 2, on a vraiment voulu mettre le A tel qu'ils l'écrivent, comme dans Bambé, A, N. Ça, c'est pour les niveaux 1 et 2. Et pour les niveaux 3 et 4, on est allé chercher le A au niveau du A d'imprimerie, justement, pour qu'ils s'habituent avec les deux A. J'aurais aimé qu'on voit le niveau 2, peut-être. Réman, si tu étais capable d'ouvrir le document du niveau 2, oui. Là, vous allez voir un petit peu mieux ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. On avance, on avance, on avance. Bon, là, on a la présentation des tâches et des graphèmes qui vont être à l'étude. Bon, par exemple, le I et le Y, par exemple, là, on amène l'élève à donner un exemple I comme dans et là, il pourra lui-même trouver un exemple qui illustre ses leçons I. Et après, on a une petite section pour les syllabes et ensuite, les mots. C'est pour les mots et les syllabes qui sont extraits du programme. On ne les a pas créés, on est juste allé les extraire. Et puis après, il y aura une section pour lire les courtes phrases. Voilà. Et ce sont aussi les courtes phrases du programme. Voilà. Donc, ça fait le tour. Comme dans le programme au niveau 1, dans les cahiers des niveaux 1 et 2, on a mis les lettres muettes en exposant. Ah, merci, j'ai aussi. En exposant. Oui, parce que pour apprendre à l'élève qu'on ne prononce pas nécessairement toutes les lettres, surtout dans les phrases comme ton foulard, le D n'est pas prononcé, est bleu, et voilà. plutôt que... Donc, à ce moment-là, au niveau de la lecture, bien, tranquillement, il va apprendre qu'il y a des lettres qui sont prononcées, il y en a d'autres qui ne sont pas prononcées. C'est souvent ce qui fait la différence entre le masculin et le féminin. Donc, c'est gris. Si c'est gris, bien, on ne prononce pas le S, mais grise, le S va être prononcé, etc. Donc, c'est pour les amener tranquillement à avoir une fluidité en lecture et de ne pas nécessairement prononcer toutes les lettres. Merci, Brigitte. Je voudrais ensuite rappeler l'existence d'un groupe Facebook qui est devenu vraiment un incontournable et que je pense que la majorité d'entre vous connaissez déjà, mais je veux quand même vraiment souligner qu'il y a été l'initiative de Camille Larochelle, mais auquel vraiment beaucoup de monde participe maintenant. C'est très beau de voir ça, toute la communauté. Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants qui partagent des choses, enseigner la francisation Alpha au Québec. Donc, vous pouvez bien sûr suivre le fil d'actualité, mais grâce à mon amie Brigitte, j'ai découvert récemment qu'à droite, si vous cliquez sur fichiers, peut-être que tout le monde le savait déjà, moi, j'étais bien excitée d'apprendre qu'ils sont tous répertoriés, donc vous avez juste à aller les chercher là parce que moi, je lisais tout le fil et j'allais les chercher un par un, mais là, ils sont là, c'est merveilleux. Donc, je vous encourage bien sûr à partager votre matériel puis allez voir, c'est vraiment une mine d'or si vous avez le temps dans le temps des fêtes, vous ne ferez pas grand-chose de toute façon, alors allez voir sur ce groupe-là qui est vraiment extrêmement pertinent. Puis, il y en a un autre qui a enseigné la francisation des adultes qui est aussi, pas spécifiquement pour la francisation alpha, mais qui est vraiment très intéressant aussi. Donc, je pense que c'est deux incontournables maintenant, ces groupes Facebook-là. Mérima, j'aimerais ça partager la feuille de ressources numériques que je t'ai envoyée ce matin puis je ne sais pas, donc j'ai répertorié pour mon équipe quelques sites à Internet qui étaient intéressants à consulter pour du matériel, pas juste en francisation alpha, mais j'ai une petite section francisation alpha. Puis, ce que j'aimerais, je ne sais pas si Richard, c'est possible, j'aimerais ça le déposer puis que les gens puissent aller la bonifier. Donc, c'est des sites quand un enseignant me dit « Ah, j'ai trouvé ça, c'est intéressant, donc moi, je vais toujours, sur notre drive, partager la bonifier, mais j'aimerais ça qu'on puisse tous le faire. » Donc, la première partie, c'est la francisation régulière ou des sites qui sont intéressants pour tous. Puis, si on descend, donc, des sites gratuits pertinents pour les enseignants en alpha francisation, j'en ai quelques-uns, mais je continue toujours. J'ai le blog, entre autres, de Geneviève qui nous a été présenté. Mais si vous en avez des intéressants que vous voulez rajouter, ce serait bien qu'on puisse le faire puis se partager nos trouvailles. Il y en a de plus en plus. Donc, puis il y a aussi, nous, là, je l'ai enlevé parce qu'évidemment, je n'ai pas le droit de la partager, mais on a toute une partie qui sont des sites payants, mais que l'école achète des licences. Donc, on pense à Mille Merveilles, on pense au site Alec qui a remplacé Jeux Polygon et qui est vraiment très bien fait. Nous, on vient de se réabonner. Donc, c'est pas, vous pouvez faire des demandes à vos centres, à vos écoles pour acheter des licences de sites Internet qui sont vraiment intéressants. Et soit dit en passant, juste comme ça, vite, vite, il y a des mesures qui existent pour l'achat de matériel comme ça, pour les centres et compagnies. Donc, il y a des sous pour les directions qui est possible d'aller chercher. Merci. Parfait. Puis, les quelques minutes qui restent, j'aimerais vraiment ça vous donner la parole d'une façon très spontanée et conviviale. Je voudrais savoir, en fait, est-ce que vous utilisez une méthode particulière dans votre école? Est-ce qu'il y a du matériel que tous les enseignants utilisent ou est-ce que c'est vraiment à la pièce? Puis, est-ce que vous partagez, comment les enseignants d'Alpha-Francisation se partagent le matériel à l'intérieur de votre centre? Puis, finalement, c'est quoi vos besoins vraiment en termes de matériel? Donc, vous pouvez répondre à une de ces trois questions-là ou à l'ensemble des questions. Si quelqu'un a envie de prendre la parole, juste pour qu'on prenne les quelques minutes qui restent pour échanger spontanément. Je peux peut-être prendre la parole? Oui, vas-y, Brigitte. Bien, nous, on s'est fait une équipe au centre, une équipe francisation. Puis, à l'intérieur de notre équipe francisation, pardon, sur Team. Dans Team, on s'est fait une équipe francisation au centre Pauline-Julien. Dans cette équipe-là, on s'est fait un dossier francisation Alpha. Et dans notre dossier francisation, on s'est fait des ondes. On a mis d'autres dossiers, un dossier matériel où on a versé tout ce qu'on utilise par, ce n'est pas par niveau, mais bon, c'est quand même assez clair. Et puis, tout notre matériel est rassemblé à la même place. Soit des liens, soit des documents, et tout est là. Donc, nos enseignants vont piger là-dedans. OK. C'est comme ça qu'on partage. Est-ce que les gens peuvent rajouter spontanément, directement dans le... Oui, ils pourraient rajouter spontanément. Oui, tout à fait. OK. Parfait. Rima, est-ce que tu voulais prendre la parole? Oui, mais nos enseignantes, à part les deux chaînes de francisation Alpha qu'elles ont présentées aujourd'hui, ils ont créé un drive parce qu'ils ont commencé ça il y a quelques années. Donc, Teams n'était pas encore arrivé. Donc, sur OneDrive, ils ont vraiment un groupe. On a un groupe francisation Alpha. Et dans ce groupe-là, le matériel est divisé francisation Alpha 1, 2 et 3. il y a aussi toutes les procédures administratives. Il y a tout, 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 tout ce qui concerne l'accueil des élèves. Et ensuite, quand tu rentres dans francisation Alpha 1, par exemple, mais tu peux avoir la lecture, tu peux avoir le vocabulaire, tu peux avoir beaucoup d'affiches. Les enseignants ont créé beaucoup d'affiches dans la classe. Donc, il y a le vocabulaire, il y a l'alphabet, il y a toutes les choses qui changent, les murs des mots et tout ça. Tout est là. Et à chaque fois que, d'habitude, c'est la même équipe qui continue. Parfois, on a une nouvelle personne, mais tout le monde fait partie de ce groupe-là. Donc, les gens, s'ils changent de niveau, ils peuvent réutiliser le matériel. Tout est partagé entre les enseignants et même certains enseignants de francisation régulière, bien les niveaux 1, 2, mais utilisent aussi le matériel des chaînes YouTube. Ils n'utilisent pas nécessairement ce qui est écrit. OK. Dans le OneDrive. Oui. Et moi, au Centre Eiffelieu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des espaces collaboratifs justement dans Teams. Je pense que c'est peut-être la même chose que Brigitte a fait. Donc, j'ai un espace collaboratif pour tous les enseignants de francisation Alpha et là aussi, où on met toutes les choses administratives, mais où les enseignants viennent partager leur matériel à chaque fois qu'on trouve des nouvelles choses, à chaque fois que je trouve des nouveaux liens, que je peux les partager là avec les enseignants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des enseignants qui ont fait de la francisation Alpha pendant deux ans qui ont donné une mutation en francisation et ils m'ont demandé de pouvoir faire partie justement de l'espace collaboratif de Teams pour être capable de déposer du matériel pour justement ce qu'ils avaient et dont ils n'avaient plus besoin et pour le partager avec les enseignants. Donc, je pense que tranquillement, Teams nous amène à partager de plus en plus de matériel. Brigitte, Brigitte, Josée, je vois dans le clavardage que quelqu'un demande si c'est toujours les mêmes enseignants souvent qui reviennent en francisation Alpha. On a des permanents à Yves Thériault. On a quelques permanents qui sont là, mais on en a qui bougent quand même un peu. Donc, ça leur permet quand même de voir tout ce qui est fait et comment eux peuvent travailler parce que présentement, j'ai trois nouvelles enseignantes en francisation Alpha qui n'avaient jamais enseigné la francisation Alpha. Donc, déjà, elles ont une ressource pour pouvoir travailler avec leurs élèves, ce qui permet justement de ne pas partir à zéro parce qu'on sait qu'en francisation Alpha, les enseignants sont amenés beaucoup à créer du matériel, à adapter du matériel. Donc, je trouve que c'est une très, très bonne ressource, ces espaces collaboratifs. Puis quand je suis arrivée comme conseillère pédagogique, la première chose que je voulais, c'est que les enseignants aussi arrêtent d'acheter des... Tu sais, je voyais beaucoup d'enseignants, on achetait des choses pour mettre sur nos murs, on achetait toutes la même chose. Donc là, j'ai parti un projet de boîte pédagogique. Puis là, le centre a accepté de me donner un petit budget pour ça, mais j'ai acheté des affichettes, beaucoup des mois de l'année, les lettres de l'alphabet, j'ai des petits jeux, tu sais, les choses qu'on joue tout le temps, les nombres. Puis dans le fond, j'ai fait des boîtes par niveau d'alpha-francisation. Donc l'enseignant, d'ici la fin de l'année, ils vont être presque complètes. L'enseignant, quand il commence son niveau, à la bibliothèque, il va emprunter sa boîte pédagogique. Puis dedans, il a toutes les affiches qu'il doit mettre au mur, les jeux les plus courants, les activités qu'on fait tout le temps dans ces niveaux-là. Donc tous les petits papiers, les cartons, donc j'ai déjà fait, fait plastifié, découpé. Donc pour des... Parce que nous, nos enseignants se promènent beaucoup du secteur de francisation régulière à l'alpha-francisation. Donc quand quelqu'un qui n'a rien, il arrive comme clé en main avec cette boîte-là. Donc je pense que c'est bien aidant. Sinon, on a un drive partagé francisation que c'est moi qui le gère. Puis je dépose... Les gens me donnent des activités à moi que j'organise, que je classe beaucoup par thème. Si vous voyez, moi, dans mes espaces collaboratifs, j'ai mis tous les enseignants propriétaires. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un a du matériel, il n'y a pas juste moi qui peut ajouter, mais les enseignants aussi. peut m'ajouter. Moi, je suis enseignant au Centre Pauline-Julien. Donc je travaille souvent avec Brigitte. Donc et puis, j'en profite pour quand même la remercier publiquement parce qu'elle travaille très fort, très fort avec nous. Donc ce n'est pas quelqu'un qui attend que tu ailles la voir, mais qui vient te chercher pour t'aider quand il y a quelque chose. Elle est toujours disponible et disposée à travailler avec nous. Moi, ce que je fais, je remarque par exemple dans le cahier de dialogue et qu'est-ce qu'il y a, par exemple, quand on dit à l'élève qu'est-ce que c'est, mais c'est du bœuf, etc. Donc souvent, moi, ce que je fais, donc je prépare un petit PowerPoint et puis je mets des images parce qu'en fracisation alpha, donc les images, c'est très pertinent pour eux quand même. Et puis, à partir de ces phrases-là, donc j'essaie des images et puis qu'est-ce que c'est? Et comme sur le modèle d'un examen, par exemple, on lui montre l'image, mais qu'est-ce que c'est? OK, c'est du bœuf. Et des fois, j'en profite pour montrer c'est du bœuf, mais à côté, il y a une vache. Donc pour montrer la différence entre la viande et l'animal, etc. Donc je fais un petit PowerPoint, un petit PowerPoint comme ça, je peux faire avec la même chose pour les animaux. Donc comme ça, ça peut les aider. Ensuite, pour les dialogues aussi, je vois des fois pour les énoncer, c'est des phrases, moi, qu'est-ce que je fais? Je peux faire augmenter ça avec un petit dialogue. Donc, par exemple, pour l'achat d'un sandwich, donc tu vas, comment tu achètes un sandwich? OK, mais qu'est-ce que tu veux mettre dans le sandwich? OK, de la salade, de la laitue, etc. Donc tout ça, j'ajoute et j'en profite aussi pour remercier Annick pour la chaîne. Je pense que c'est très important parce que ça, ça nous aide au niveau de, au niveau de, de la compréhension de l'oral pour la pratique aussi quand on arrête l'image, mais qu'est-ce que c'est? Demander mais dans votre pays, est-ce que c'est comme ça? Etc. Donc, des fois, ça fait jaser aussi dans la place. Je pense que c'est, je pense que c'est très bien. Merci à toi, Carlin. Marie-Claire. Non, je voulais juste dire que dans le fond, il fait tranquillement un lien parce qu'il a parlé un petit peu de ses pratiques d'enseignement puis c'est ça que je voudrais vous lancer en conclusion, c'est que le prochain après-cours, le 17 février, c'est sur les pratiques d'enseignement. Donc, commencez déjà à y réfléchir puis si vous avez envie de prendre la parole, ce serait vraiment très apprécié. Donc, par exemple, en alfa-francisation, on sait que les routines sont importantes. Qu'est-ce que vous faites? Donc, quelles sont les pratiques qui fonctionnent? Si vous connaissez des gens aussi dans vos équipes qui ont envie de s'exprimer là-dessus, ce serait vraiment intéressant. N'hésitez pas à dire à Rima. Donc, on commence déjà à penser à notre ordre du jour. Ça va venir très vite le 17 février. Donc, voilà. Donc, Rima, je vais te redonner la parole pour la conclusion, mais je veux vous remercier vraiment pour ces partages. C'était très intéressant. C'est-à-dire qu'avant de terminer, Rima, j'ai mis dans le clavardage la police que j'avais utilisée pour les cahiers. C'est le C-W-C-E-N-M-T. Je ne la connais pas personnellement. On va le mettre aussi dans le bloc-notes, dans le document collaboratif, la police utilisée, les liens. On va essayer, comme Richard a écrit, qu'elle va faire un document bien où tout le monde va pouvoir ajouter les ressources virtuelles. Donc, le document que Marie-Catherine, toi, t'as proposé. Donc, tout le monde va pouvoir y collaborer. Les documents de la rencontre d'aujourd'hui, donc, les cahiers sont dans la bibliothèque de la communauté. On a un dossier francisation Alpha. Dans ce dossier, francisation Alpha, il y a deux sous-dossiers. Un qui regroupe les programmes de francisation Alpha. Donc, celui de Montréal, celui de CSS de la capitale et celui de CSS des Samarres. Et il y a aussi un autre dossier avec le matériel de francisation Alpha. Et s'il y a d'autres choses qu'on va, d'autres matériels, en version PDF, en version Word, en version, donc, on va le déposer aussi dans ce dossier-là pour que les gens puissent se repérer facilement. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup aux participants qui sont vraiment les habitués de la communauté. et je tiens à vous rappeler que la prochaine rencontre est le 20 janvier. Ça concerne la francisation et ensuite, en février, on revient en francisation Alpha. Donc, on va vous envoyer au retour des vacances. Je vais vous envoyer un courriel avec la thématique de la rencontre du mois de janvier et aussi, mais je vais, dans le même courriel, on va noter la thématique de la communauté de février pour la francisation Alpha pour voir s'il y a des gens qui aimeraient bien partager leurs expériences, leurs expertises avec nous. Ceci étant dit, je vous souhaite un heureux temps des fêtes. Prenez de ce temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, passez du temps avec votre famille, avec les gens que vous aimez, profitez pleinement de ces vacances. Je pense que tout le monde, on les a méritées, ces vacances. cette année. Donc, joyeuses fêtes et bonne année 2021. On va se revoir au mois de janvier. Merci. Merci.